salut à tous alors je refais juste une petite mise à jour sur les trades on va dire les trades qui auraient pu être perdants s'ils avaient été pris ou s'ils avaient été pris au mauvais endroit donc pour le moment comme je vous ai expliqué le plus simple je pense c'est d'éliminer des trades qui pourraient mal se passer donc une des pistes que je vous donne c'est de voir comment vous pourriez filtrer avec Ishimoku de façon la plus simple possible des mauvais trades on va dire donc l'idée c'est d'être sur un actif et de ne pas chercher à trader n'importe quelle vague quitte à être très sélectif voire trop sélectif au moins au départ c'est un peu ça l'idée toujours en se disant que si on trade les marchés on dit bien les marchés ça veut dire que si on trade les actions il y en a un paquet à qui sont possibles d'être tradés et donc on a le droit et on se doit d'être le plus sélectif possible parce qu'on met de l'argent dedans et donc c'est pas un jeu c'est pas on fait pas ça pour montrer qu'on a raison et en général quand on commence à vouloir montrer qu'on a raison soit à soi même soit aux autres c'est le on va dire c'est le début de la fin donc on essaie de rester sur des choses on va dire simple donc je vais vous expliquer celui ci en je vous avais je répète ce que je dis si on prend par exemple toute cette partie là je vais là je vais la réexpliquer très calmement mais si on reprend toute cette partie là où là on a une conversion du senkouspan là il s'est inversé mais des fois ça arrive qu'il n'y a même pas du tout d'inversion du senkouspan ça veut dire que il se convertit à la cave et ensuite il reste haussier tout le temps à ce moment là ça me semble une piste que je vous donne ça me semble intéressant d'aller chercher des trades sur conversion du kinko yo d'aller réattaquer le marché à chaque fois sur différentes vagues ici en tout cas ce mouvement m'a donné raison j'ai pris cet actif plus ou moins au hasard mais je vous encourage à vérifier par vous même et voir si effectivement on pourrait faire ça c'est à dire attendre une conversion du senkouspan en gros attendre toute la conversion du kinko yo donc ça veut dire que concrètement la vague ab donc quand moi je dis ab c'est celle qui démarre depuis tout en bas quand on a aucune on n'a rien qui est encore converti ni le kinko yo ni le senkouspan ni le chiku ni quand on va intégrer d'autres choses bref on commence de zéro cette vague là pour le moment on va pas la trader parce qu'il manque des choses mais en tout cas si le senkouspan est converti et qui montre une direction haussière et ensuite on a des conversions dedans on va pas trader les conversions donc les inversions du kinko yo on va pas les trader parce qu'on en fait pour parler très simplement on va traiter contre la tendance donc on va oublier tout cela là et on va essayer de voir comment on pourrait rentrer sur cela là donc ce que je vous ai dit très simplement respecter les règles que je vous ai donné si de temps en temps ça marche pas parce que de temps en temps effectivement ça va ça va pas marcher alors de temps en temps je sais pas c'est à vous de vous c'est à vous d'en tracer un paquet quand ça fonctionne pas il vous arrivez pas expliquer pourquoi ça fonctionne pas screenshot c'est un peu ce que je vous ai dit avant mettez les des côtés voilà il ya beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait qu'on tienne un journal de trading je pense que c'est une bonne chose au delà d'un journal pour l'ichiboku c'est plutôt voilà en tout cas au moins prendre une photo une capture d'écran de ce qui s'est passé comme ça on peut revenir sur l'actif et revenir après avec des éléments nouveaux quand on a on connaît de nouvelles choses sur l'ichiboku moi en tout cas je fais ça tout le temps je continue à faire ça sur des trades que j'ai pas pris et je me dis tiens mais peut-être que j'aurais pu le prendre hop je fais une photo s'il ya quelque chose qui s'est mal passé et je reprends une photo je le fais je le fais tout le temps donc c'est c'est un moyen de on va dire de progression dans le trading là encore je compare avec un analyste un analyste ne fera jamais ça il s'en fiche puisque lui il avait deux scénarios donc il y en aura toujours un des deux qui sera juste donc il n'a pas besoin de se on va dire de se casser la tête à savoir pourquoi un des deux scénarios n'avait pas fonctionné puisqu'il n'a pas soit il n'a pas perdu d'argent dedans ou soit il n'a pas eu de frustration dans sur le marché donc voilà un petit peu l'idée si je reviens sur les traits donc celui là je vous l'avais expliqué donc là concrètement on est sur une vague à b on l'a on je vous ai dit pourquoi on n'a pas traité parce qu'il n'y avait pas encore la conversion du sein kouspan donc avec la technique que je vous donne concrètement vous ne pourrez pas traiter la vague à b c'est on va dire une problématique mais c'est pas tellement grave en fait c'est juste que il faudrait être plus sélectif dans votre aide en gros vous allez rentrer sur un point c si on trace les vagues en conversion du kinkovio tout simplement donc pendant ce temps je suis resté volontairement hyper simpliste mais ça suffit déjà pour prendre des trades mais vous pouvez vous pourrez pas prendre tous les trades possibles ça c'est sûr parce qu'il manque encore des choses donc soyez patient pour ceux qui veulent rentrer sur sur une première vague par exemple parce que j'ai en tout cas de sur ma chaîne sur ma chaîne j'ai pas encore expliqué ça vous comprenez bien l'idée il ya une si si on parle juste d'une conversion du kinko yo s'il ya encore rien qui est converti que ce soit le chic ou le seng kou et ben il va manquer des éléments donc ça sera plutôt sur la troisième vague la cinquième la septième qu'on va pouvoir lancer des trades en fait mais je pense que c'est déjà suffisant si vous avez la discipline de ne pas rester sur un seul actif et vouloir faire n'importe quoi sur un seul actif donc essayer de chercher des configurations par exemple comme celle ci et je pense que ça se passera relativement bien si maintenant je reviens donc je vais terminer pour ce pas par celui là donc celui là je l'ai déjà éliminé c'est pas un trade qui est passé gagnant c'est un trade qu'on n'a pas pris et c'est déjà une très bonne chose et maintenant si on revient juste sur celui-là et celui-là alors celui-là là je voulais je voulais expliquer on pouvait on pouvait pas le il n'y avait pas de raison de le trader vous voyez pourquoi mais je l'ai laissé parce qu'on avait une direction haussière de kijun ce qui peut être un peu perturbant mais juste pour information je vous redis que osoda dit dans le chapitre 2 que même un enfant de ce 2 peut comprendre l'ichimoku il parle dans sa dans la construction de l'ichimoku et dans la lecture de l'ichimoku sans parler du senkouspan sans parler du chikouspan en gros quand on a le prix qui est au dessus de tenkan et tenkan qui est au dessus de kijun c'est un moment d'achat ça veut pas dire qu'on achète c'est un moment d'achat c'est à vous de comprendre ce que ça veut dire un moment mais en gros on fait pas de vente par exemple ça serait un peu ça l'idée ou alors vous êtes vous êtes en avance mais on peut être en avance mais il faut savoir au moins qu'on sache qu'on est en avance sur ce qui risque de se passer et à l'inverse si on a le prix qui est sous tenkan et peut-être tenkan et sous kijun c'est un moment de vente c'est comme ça qu'osoda l'explique c'est pas moi qui vous qui cherche à simplifier l'ichimoku c'est lui qui le dit et il explique que le risque c'est que les gens cherchent à trop complexifier l'ichimoku et que un enfant pourrait le comprendre donc si je reviens ici j'ai l'amélioration du kinko yo l'amélioration qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a tenkan au dessus de kijun sauf quand ils sont confondus mais je vous ai déjà expliqué l'idée donc on va oublier la partie où ils sont confondus donc là on a tenkan au dessus de kijun ensuite quand on dit qu'on veut une direction haussière de kijun c'est tout simplement en fait parce que ce qu'on s'attend c'est qu'on a une vague qui commence à monter 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 et que kijun monte la direction et donc on va avoir le prix qui de temps en temps va aller frôler tenkan ou va aller même le le casser mais dans l'idée globalement si on prend une tendance si je reviens ici globalement on a eu pas mal de bougies qui sont allées au dessus de tenkan de temps en temps bien sûr ils sont allés on a des retracements dans les tendances c'est obligatoire mais concrètement comment on pourrait expliquer une tendance si celle ci par exemple ou alors celle ci ce qu'on pourrait dire c'est que globalement on a le prix voilà qui vient aller chercher tenkan qui reste pas longtemps dedans et qui va tout le temps aller un petit peu au dessus ou au dessus de kijun ou au dessus du senkouspan ou au dessus de l'autre senkouspan c'est un peu l'idée quoi on est au dessus c'est on peut pas faire plus simple que ça donc maintenant si je reviens sur celle ci on a eu donc un mouvement de kijun sur une seule bougie si maintenant vous rentrez sur celle là vous êtes piégé si maintenant vous dites bon j'attends j'attends je rentre sur celle là regardez où elle est elle est au dessus de kijun mais tenkan est là et là on est en dessous de tenkan et là on est en dessous de tenkan c'est une règle peut-être que certains ont oublié mais ici on est dans un moment alors comment on pourrait dire neutre je sais pas ce que comment on peut l'expliquer mais en tout cas osoda explique il faudrait il faudrait que globalement le prix soit au dessus de tenkan et de tenkan soit au dessus de kijun donc là on ne l'a pas donc je vous laisse regarder quand vous avez des conversions du kinkoyo ce que fait le prix c'est aussi important de regarder le prix pour l'instant j'ai beaucoup insisté sur les conversions j'ai dit qu'après j'intégrerais le prix dedans et la même chose ici par exemple on a eu l'amélioration ici du kinkoyo ensuite on attend une direction haussière de kijun elle s'est faite ici j'ai dit que le trade était perdant parce que si on rentrait ici on se faisait piéger mais en gros si on respecte la règle de osoda toute simple c'est de dire amélioration mouvement on y va maintenant on y va pourquoi on irait ici sur cette bougie là quand on a eu le mouvement regardez où elle est par rapport à kijun et par rapport à tenkan elle est en dessous et au moment où le prix commence à passer au dessus de tenkan par exemple cette bougie là regardez où est kijun c'est tout simple en fait c'est vraiment tout simple et en plus on est déjà inversé ici donc c'est déjà fini moi je vous ai dit on se fait piéger si on rentre comme ça mais je vous ai jamais comme je l'ai re 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 préciser dans mes vidéos c'est une règle qui doit se prendre ensuite avec tout et tout c'est le prix à la base on traite quand même le prix donc ici quand on a quand on a le mouvement de kijun qui a priori peut-être serait un mouvement passif mais je vous laisse je vous laisse aller sur l'actif et calculer les lignes ça serait peut-être pas mal qu'on attende un mouvement mais même si maintenant vous aviez fait vos vos analyses pour essayer de voir quand comme je l'avais fait dans d'autres vidéos quand le kinko yu allait s'inverser ce qu'il faudrait en tout cas pour l'améliorer on aurait vu le niveau qu'il fallait ici pour pour rester amélioré pour pas qu'il y ait une inversion du kinko yu donc on aurait cette je pense que cette inversion ici elle aurait été facilement prévisible et quand vous avez le prix le prix ici kijun qui monte mais que vous vous dites que vous êtes peut-être à deux bougies d'être dans une inversion peut-être que c'est bien d'attendre donc voilà tout simplement et ensuite ben quand on est quand on est ici ben on attend après on attend de voir quand le prix commence à à repasser au dessus de tenkan et kijun ben c'est c'est ici là à ce moment là mais ici on n'a pas de direction là on l'a on a le prix au dessus de tenkan au dessus de kijun avec une amélioration mais le problème c'est qu'on a kijun qui descend et là je n'ai pas affiché le cinq coups pas mais vous savez comment on était donc il faut tout prendre en compte rien n'est compliqué mais c'est comme quand j'aime pas faire des métaphores mais c'est comme quand vous vous rentrez la première fois dans une voiture c'est c'est l'enfer en fait de tout gérer de tout gérer entre les pédales la boîte de vitesse les rapports les clignotants le rétroviseur les distances de sécurité voilà après tout est dans votre tête est automatique maintenant quand vous roulez en bagnole demain matin vous pensez plus à tout ça mais rappelez vous quand vous aviez 17 18 19 ans voire plus et pas si votre permis c'était c'était l'enfer au début d'un pour certains d'entre vous et et même moi encore sur certains sur certaines choses j'ai pas la prétention de dire que je comprends tout mais c'est pas compliqué comme rouler en voiture maintenant je trouve que c'est pas compliqué du tout mais en fait ça l'était quand même un moment vous voyez ce que je veux dire quant au soda dit que c'est pas compliqué c'est pas compliqué quand ça devient simple en fait je sais pas comment dire ça bon en tout cas ces deux trades surveillez la forme du kinko yo regardez le prix au moment des conversions et comme je vous dis si vous tradez une abcd vous pensez qu'elle va aller loin vous n'êtes pas à une bougie près parce que souvent là on me redemande de nouveau est ce qu'il faut rentrer sur celle là celle là c'est si vous avez un doute attendez une bougie attendez voilà vous donnez un petit peu au marché mais vous évitez de vous faire vous faire piéger tout simplement et maintenant pour revenir sur celui ci je vais reprendre un exemple qui a fonctionné parce que je pense que c'est bien commencé par un exemple qui fonctionne pour comprendre quand ça fonctionne pas et donc on a donc je vais pas le refaire mais si j'annule les le décalage on a cinq ou semaines qui se convertit ici je pourrais afficher chico mais on comprend bien qu'il va qui va sortir ici des prix donc on a on va dire l'amélioration à trois rôles je pense que tout le monde sait ce que c'est l'amélioration à trois rôles quand on est vraiment dans une cave amélioration du kinko yo on n'intègre pas forcément la conversion allez je la mets dedans donc c'est plus trois rôles c'est quatre rôles mais allez conversion du senku le prix qui sort de senku et chico qui sort des prix là ça veut pas dire qu'on va se lancer dans un dans un rallye de dingue mais simplement ça veut dire que tout est converti c'est un peu ça l'idée parce que si chico est au dessus des prix ben il est amélioré si le kinko yo est amélioré tout simplement et si le prix sort de senku et ben on a senku qui en dessous donc voilà et après quand on a encore la conversion de senku et ben on a toutes les lignes qui sont on va dire alignés dans le sens qu'il faudrait bien sûr après pendant la tendance il va avoir des il va avoir il va avoir des conversions qui vont se faire mais globalement c'est il va avoir un moment où elles vont se mettre en route bien sûr que dans leur chemin elles vont prendre des directions différentes mais c'est il faut le voir comme un moment où tout se met en route et tant que tout sera pas mis dans l'autre sens et ben toute cette phase là ça sera une hausse concrètement avec l'appui de senku span bien sûr donc on va dire qu'alors ici c'est le point a le point de départ c'est déjà important très important que vous arriviez à savoir où vous mettiez où elle point a le point de départ d'une tendance éventuelle parce que tout ça c'est du blanc on ne sait pas encore mais il faut être déjà capable de faire ça et avec la technique que je vous donne concrètement on pourra pas traiter pour le moment la vague à b donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer donc sur je vous dis pas de le faire mais c'est une piste c'est des bas qui sont en tout cas très importante on va tracer la bague de conversion du kinko yo et on va la mettre jusqu'à ce qu'on a une inversion du kinko yo et quand on a l'inversion du kinko yo on valide le point b et ensuite quand on a l'inversion du kinko yo on valide le point c et vous pouvez tracer des vagues a b c enfin vous pouvez vous devriez faire la même chose sur le senkouspan pour avoir le on va dire le le gros mouvement si vous voulez puisque vous allez trader à l'intérieur du gros mouvement faut déjà savoir donc donc dans comment est le gros mouvement est ce qu'il est haussier baissier ou est ce qu'il fait un peu du bordel c'est tout simple mais c'est le senkouspan qui va vous le dire ça et donc là je l'affiche pas le senkouspan parce qu'on sait que le senkouspan je vous l'ai montré hier il a haussé il a converti et il est reparti donc à chaque fois ici on aurait pu on aurait pu y aller il y aurait peut-être un litige ici ce que je vous ai dit parce que le senkouspan a converti mais si vous voulez on prend cet exemple théorique on va dire que le senkouspan n'a jamais converti c'est plus simple en tout cas cela là cela là il y avait pas de souci donc ab amélioration du kinko yo bc inversion du kinko yo c conversion du kinko yo et je vais mettre ici pour vous donner une piste ça parce que nous quand on va traiter le point c on s'attend à traiter une vague on va dire que même format globalement que la vague ab c'est un peu ça l'idée on voit rien de ce qui se passe avant mais on n'a on s'attend pas à traiter un truc qui s'arrête ici on s'arrête à traiter on s'attend à traiter en gros du ab dans l'idée après bien sûr qu'on dit pas juste du ab et on pourra faire des estimations prendre le temps en compte tout ce que vous voulez des angles tout ce que vous voulez mais dans l'idée on va dire que je pourrais faire un copier coller ici et là je pourrais faire ça et la mettre ici et dire bah en gros c'est ça que je veux voilà c'est ça que j'aimerais parce que si c'est pas ça n'y allez pas franchement voilà donc on a eu on a eu ici cassure de b forcément qu'il ya une cassure de b enfin forcément qu'il y en a une forcément que nous en tout cas quand on trade avant la cassure de b si on a les clés là on les a eu on a eu l'amélioration du kinko yo et la direction qui joue si je dis qu'on rentre avant b vous pouvez rentrer avant b voilà pas de souci à ce niveau là vous attendez une cassure de b forcément parce que vous voulez traiter une vague n et donc une vague n par définition il ya cassure de b donc on a ça voilà et là on a l'inversion du kinko yo cette inversion forcément enfin forcément non justement pas forcément on l'a elle s'est fait au dessus de ça parce qu'on a une belle vague donc maintenant je refais ça je décale et donc on a notre point d il est ici mais on le se point d on le saura on le saura uniquement si on trace sur converse sur vague de conversion on pourra le valider seulement quand on a eu l'inversion ici donc à l'inversion je m'aider et comme je m'aider et bien j'enlève tout enfin j'enlève tout j'enlève celle là là et maintenant je décale là et là et je vais essayer de traiter un nouveau point c de façon mécanique comme je vous ai dit amélioration du kinko yo direction qui joue on y va cassure tant mieux c'est ce qu'on voulait maintenant ici inversion du kinko yo au moment de la version point d regardez où est la version du kinko yo au dessus de cette ligne là je reprends tout et on repart et on va le faire autant de fois que nécessaire en sachant que si on fait ça comme je voulais dit on risque de se faire piéger sur la dernière cd pour le moment bien sûr qu'après on pourrait éviter de se faire piéger mais pour le moment en respectant une règle comme ça si vous traînez une tendance sans savoir comment vous pouvez sortir sur un point haut et bien il faut accéder le fait que de temps à autre vous allez vous faire vous allez vous faire sortir je dis de temps à autre parce que celle ci en fait je pense que quand on voit ce qui se passe avant on peut sortir si on est rentré quelque part ici ou quelque part voilà ce que je veux dire c'est que là on serait sorti en gain donc mais des fois si la vague est courte on risque de se faire piéger c'est ça que je vais un peu vous montrer a b c amélioration du kinko yo tatatata et ici il ya une inversion ici et l'inversion s'est fait au dessus de cette ligne là ok maintenant je vais faire la même chose là bas ah j'ai eu l'amélioration du kinko yo pas j'aurais pu aller on va faire comme ça a b c donc mon point b là donc j'ai dit la vague à b pour le moment on oublie pour la trade et avec le peu d'informations qu'on a a b amélioration du kinko yo à l'inversion je place mon point b à l'amélioration je passe mon point c et dada 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 on a bien la cassure ici donc on est bien sur une haine on trade on trade on trade on trade inversion ici donc comme on a l'inversion je place mon point d l'inversion s'est fait au dessus de la cassure de b forcément puisqu'on a en gros une cd qui ressemble à une ab si je peux parler comme ça pour l'instant on se casse pas la tête à se lancer dans des dans des estimations dans des réglettes de temps dans des spans on reste simple pour le moment on rajoutera de la complexité quand on aura besoin d'en rajouter donc maintenant je sais que c'est ici ici mon c s'est transformé en a mon b mon mon d s'est transformé en b vous comprenez la logique et maintenant j'attends l'amélioration l'amélioration s'est faite je mets mon point c et maintenant question toute simple où est mon point d si je trace je précise bien si je trace sur conversion du kinko yo sur val de conversion du kinko yo comme tout le temps depuis avant à l'inversion du kinko yo ici le kinko yo s'est inversé mon point d il est là c'est tout simple c'est vraiment tout simple donc je pense qu'il y en a qui vont être extrêmement déçus en disant le temps hervé je croyais qu'il allait nous donner une recette miracle et tout il n'y a rien de miraculeux mais c'est simplement une chose c'est que si vous tracez sur val de conversion et que vous traitez sur val de conversion vous respectez vos tracés vous commencez pas à vous dire non je suis sorti de trois pips ici c'est pas un dé ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon dé de côté dans ma tête je vais attendre ici que ça retrace il va repartir à mon avis là il est prêt pour repartir non 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 inversion là on est on va dire on est sur un une méthode mécanique je dis pas que c'est la meilleure méthode mais je pense que c'est la meilleure pour commencer c'est mon avis donc on a le point d ici donc c'est fini en fait vous voyez ce que je veux dire c'est fini la vague cd elle est finie si on trace sur vague de conversion du kinko yo votre point d il est là il sera jamais là 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 il y aura peut-être je dis pas que le marché peut pas pousser mais alors il sera avec une e et une f et alors il faudrait refaire a b c d vous voyez ce que je veux dire mais c'est fini la vague est finie donc à partir du moment où elle est finie et que vous vouliez traiter quoi vous vouliez traiter une ab en gros vous vouliez ça vous l'aurez pas tout le temps forcément et des fois vous aurez plus et des fois vous aurez moins mais dans l'idée on voulait traiter ça je pense qu'avec un d ici vous êtes vous êtes déçu donc vous avez eu la conversion le marché vous a dit que vous aurez pas votre point d là bas là haut et donc c'est une alerte à prendre en compte ensuite vous en faites ce que vous voulez c'est une alerte très sérieuse quand vous avez la conversion la quatrième conversion donc si je parle de quatrième parce que première conversion sous pour ab et deuxième conversion pour baisser troisième conversion pour céder la quatrième il faut qu'elle soit là où si vous l'avez ici il y a quelque chose qui tourne pas rond en tout cas à votre point d il est fini vous l'avez déjà vous pouvez savoir où il est vous pouvez lancer autant d'estimation vous voulez vous pouvez mettre une n une e une je sais pas quoi moi je vous dis une chose c'est que si vous tracez vos vagues comme ça le point d il est là et il sera jamais là haut il pourrait avoir quelque chose là haut mais ça sera une f peut-être mais le d est là donc ce que je voulais vous expliquer c'est concrètement quand vous avez l'inversion du kinko yo si vous avez une possibilité de sortir sortez parce que vous y êtes plus en fait si vous tracez comme ça et vous traitez comme ça en fait là vous êtes là le marché a chuté donc il fallait sortir mais si ça se trouve il va commencer à faire à latéraliser et donc vous n'êtes plus dans ce que vous vouliez il faut être au clair avec ce qu'on voulait ce qu'on voulait c'est traiter a b c d avec avec des on n'a pas on n'avait pas on n'avait pas l'objectif peut-être d'aller là là haut on est bien d'accord parce que quand on va commencer à tracer les estimations du marché suivant les préceptes d'osoda ça se fait sur sur point central avec en utilisant un autre point donc on est limité on va dire par 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 les vagues qu'on trace heureusement parce que sinon on peut tracer des projections où on veut mais globalement ici votre point d enfin globalement votre point d il est là il ne sera jamais plus ailleurs que là ensuite on avait autre chose et si on commence à placer le point abcd on voit qu'on n'a plus de on n'a plus de abc haussier donc on peut on peut oublier et si je reviens sur l'autre exemple parce que je crois que je vous ai mis je vous ai mis un autre exemple je vous ai mis un autre exemple dans une autre vidéo cet après-midi on va le faire calmement alors désolé pour ceux qui sont déçus qui s'attendait à un setup on va dire un plus ou moins magique je n'ai pas de setup magique je n'en aurais jamais mais par contre en appliquant de plus en plus des règles de bon sens et bien alors c'était où ben on va prendre celle là je pense que c'était celle là j'ai dû enlever la vague en appliquant des règles on va dire de bon sens que vous vous comprenez et que que vous acceptez ça devrait assez bien se passer donc là je vais plus forcément tracer les bagues parce que je comme je dis il faut aussi s'habituer à l'oeil à le faire donc en tout cas la amélioration du jeu on va oublier là on va dire qu'on va partir de d'ici de ce point là amélioration du kinko yo je valide le point a inversion du kinko yo je valide le point b amélioration du kinko yo je valide le point c et donc maintenant je regarde même pas si qui joue des baies haussiers ou pas je fais tout simplement ici j'ai eu quoi une inversion du kinko yo donc quand j'ai l'inversion je vais prendre mon point d c'est fini voilà donc là à mon avis on serait pas rentré parce que on n'a pas une direction haussière de qui joue donc c'était un bon filtrage mais même même si vous étiez rentré par erreur ou s'il y avait eu un mouvement de qui joue quand vous avez ça ici je pense pas que c'est la peine de de croiser les doigts pour le c là là vous faites sortir mais des fois vous ferez pas sortir des fois le marché va juste aller là à ce moment-là sortez en fait parce que c'est fini votre 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 vague dé que vous pensiez avoir là et ben elle se fera jamais tout simplement et donc ensuite là on a on va je vais pas faire abcd parce qu'on voit que celui a cassé mais là on peut aller là on va repartir d'un point je pars d'un point bas à chaque fois donc à ensuite amélioration du kinko yo ici ensuite comme j'ai comme j'ai eu un petit mouvement là mais j'ai toujours pas d'inversion je décale au point le plus haut c'est logique donc pour le moment à l'amélioration j'ai là ensuite on a un retracement dans la vague de conversion et encore un point à eau ce je le déplace ici pourquoi parce que quand je vais avoir l'inversion ici ben je vais chercher le point le plus haut c'est ce que je vous ai dit donc on aura avait ici et ensuite on attend le point c le point c il est là mais on est plus bas que à ça s'annule si vous traitez des abc haussière je repars de là je vais juste regarder ici 95 18 95 0 4 donc on se serait nouveau fait à voir mais pas à voir en fait on aurait pas on aurait fait ça amélioration à l'inversion je mets mon point c mais mon point c casse mon point a donc je traite pas je prends mon point a amélioration ici j'ai l'inversion je mets mon point b tatatata tatata on est dehors c'est reparti c'est chiant à faire c'est simple mais c'est chiant parce qu'il faut s'imaginer qu'on va le faire là là je le fais en deux secondes mais enfin deux secondes déjà non 26 minutes quand même novembre 2018 voilà et ça sur un paquet un paquet un paquet d'actifs ça plus d'autres choses qu'on va encore après rajouter par la suite mais il y a des fois où voilà après ça va il y a des choses où on sait qu'on n'a rien à faire mais là voilà donc ab amélioration du kinkoyo alors là c'est un peu spécial alors inversion ici là j'ai eu l'inversion et ensuite là j'ai l'amélioration je vais partir du point donc l'amélioration elle s'est faite après on va dire quelque chose comme ça là je le fais vite et ensuite il est où mon D ? il est là donc à la rigueur pourquoi pas on se dit bon c'est pas franchement c'est pas génial mais pendant ce temps j'applique bêtement voilà et là on a une inversion du kinkoyo donc je prends là c'est fini elle est là il est là mon point D voilà et ensuite ici amélioration à l'amélioration là tac 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 B et on revient sur le je vous le fais voilà vous comprenez l'idée amélioration je place mon point A inversion je place mon point B amélioration je place mon point C et où est mon point D ? il est là-haut ça s'appelle une tendance voilà c'est tout simple mais voilà et si vous rentrez et que votre point D il a pas cassé même s'il casse B ce que moi je vous parle c'est la conversion la conversion du kinkoyo si vous avez une inversion dans le range c'est que vous êtes dans un range ou alors que ça va partir en baisse mais votre hausse vous pouvez l'oublier et je dis pas qu'à la sortie du range ça va pas rehausser mais vous devez accepter le fait que si vous avez une inversion une amélioration et une inversion le marché ne bouge pas là soit il va partir à la baisse soit il va partir à la hausse mais on n'est plus du tout dans le même format de départ où vous vouliez amélioration pour AB inversion pour BC et amélioration pour CD il faut noter ce point D vous devez le noter et tant pis si ça fait mal mais vous devez le noter il a été fait à partir du moment où vous avez l'inversion du kinkoyo il a été fait et faites la même chose aussi pour le Sengkouspan vous allez pas forcément trader le Sengkouspan mais quand vous avez du D comme ça sur le Sengkouspan je pourrais je suis déjà à 30 minutes mais je le referai sur d'autres vidéos vous allez avoir des informations qui sont logiques en fait quand vous avez le Sengkouspan qui marque un point D à un endroit vous vous direz bon ben là soit maintenant je vais partir en range soit ça va baisser mais ma hausse en fait elle est finie à ce moment là elle est finie je ne dis pas qu'après tout d'un coup on ne peut pas avoir un E et tout d'un coup une F qui repart vous voyez l'idée mais on les trace comme ça bêtement mécaniquement et on prend des décisions bêtes et mécaniques et on se laisse guider par le marché et essayez de faire ça essayez de faire ça ne tradez pas au sentiment essayez d'être rigide comme ça et vous me direz si vous avez des résultats qui sont plus positifs que ce que vous aviez avant c'est juste déjà et comprenez bien que c'est juste un point de départ que je vous donne et ensuite quand on va attaquer d'autres choses d'autres filtrages d'autres visions de marché d'autres moments où on pourrait rentrer d'autres moments où on pourrait estimer les sorties ça va être encore beaucoup plus fun que ça mais avant de passer sur du fun je pense que c'est bien de trader de façon on va dire comme je vous l'ai dit mécanique essayez essayez ne me croyez pas essayez de le faire voilà allez à plus bon courage ciao